se faisant passer par la démocratie, les moyens de la démocratie, c'est-à-dire commencer par informer les autorités, par exemple sur une marche pacifique quelconque, en signaler l'itinéraire, et comme ça les autorités, eux, parce qu'ils le savent, puisqu'ils sont informés, ils vont mettre à notre disposition la sécurité, par exemple la police, toutes ces notions, le peuple ou notre public, qui est notre cible, ne les connaît pas. Alors si les médias aujourd'hui s'engageaient aussi à travers les moyens qui leur sont confiés, c'est-à-dire atteindre le plus vaste public possible, si les médias pouvaient utiliser aussi ces moyens pour informer ou rappeler au public les droits qui leur sont réservés, ça sera aussi une bonne chose. Donc nous, en tant que futurs journalistes ou en tant que journalistes déjà dans la profession, bien qu'on est étudiants, nous sommes appelés à faire en sorte que nos publics, qui sont nos cibles, puissent, par le canal de nos informations, savoir ce que le monde leur reconnaît comme droit. Voilà. Micro. Donc, on a manifesté le besoin de prendre la parole. Nous commençons la séance d'aujourd'hui avec le professeur Alon Moke. sur les questions de genre, médias et culture de la paix. Merci, M. Bande, nous sommes chargés. Merci, M. Anthony, pour la parole. Chers étudiants, nous allons échanger aujourd'hui sur le thème genre, médias et culture de la paix. Voici la dynamique de l'échange. Je suis avec l'experte genre de lycophème. Je vais commencer par vous donner une idée générale sur la notion du genre, tel que conçu et comprise aujourd'hui. nous allons sur le genre dans le média congolaire et nous allons chiter par faire le lien entre genre, médias et culture de la paix avant de donner une perspective. Je vais donc commencer par la notion du genre, pour vous donner un briefing général. Et Mme Anne Maïmona va renchérir pour vous donner la situation du genre dans les médias congolais. Le genre renvoie à la culture et concerne la classification sociale et culturelle entre masculin et féminin. Le genre est ainsi ce qu'on peut qualifier du sexe social. C'est-à-dire que les gens se réfèrent à la conscience sociale et culturelle du rôle lié au sexe. On va se rendre compte que ce rôle lié au sexe est lié à des représentations que nous entraînons sur le masculin et le féminin. Le genre tel que comprise là est dans une invention humaine. C'est une culture au même type que le langage ou la religion ou autres faits culturels. Le genre organise la vie sociale de la même façon que le font le rapport hiérarchique de classe. Et le genre doit être compris comme variable qui court dans le temps et dans l'espace. Et comme je l'avais dit tantôt, nous allons nous focaliser essentiellement sur la représentation des femmes et des hommes dans les entreprises et les institutions et la représentation des hommes et des femmes dans les médias que Mme Maïmouna va vous donner la situation en RDC. Mais je voudrais commencer par le concept de culture. C'est quoi la culture ? Parce qu'il est impossible de comprendre dans le genre en dehors du concept de culture, c'est quoi la culture ? Je retiens deux conceptions de la culture. La conception que je peux qualifier d'européenne et celle américaine. La première conception, celle européenne, voit dans les mots culture, ce qui s'exprime dans les arts, la littérature, la connaissance, l'intelligence. La deuxième conception, celle américaine, plus extérieure, voit dans la culture tout ce qui se réfère à tous les domaines de comportement humain. Le mœurs, les coutumes, le droit, le rite, les croyances religieuses, les faits, le rapport entre hommes et femmes, le rapport entre parents et enfants, etc. Il s'agit donc de tous les capitales informationnels et organisationnels acquis au cours des siècles et qui maintiennent la complexité humaine dans la recherche d'une unité d'ensemble et d'un style de vie qui soit compatible aux différentes cultures. La définition de l'UNESCO, mais qui est reprise dans la déclaration sur la diversité culturelle, me semble plus fédératrice. Dans cette déclaration, la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Mais cette définition, vous vous rendez compte, ne prend pas en compte la dynamique des cultures et leurs fonctions socialement constitutives. Elle ne permet pas de prendre en compte l'émergence d'un nouvel univers symbolique que créent les médias, notamment les TIC aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, les TIC n'ont pas de culture virtuelle. Et la culture virtuelle n'appartient aucun groupe social. Celle culture n'est pas localisée. Donc, cette définition-là, à mon sens, pêche à ce niveau-là. Et donc, pour faire complet, nous considérons la culture, de manière plus globale, comme un ensemble symbolique, qui permet à un groupe humain de se définir, de se reconnaître et d'agir grâce à un ensemble de valeurs, de pratiques, de codes, de représentations et d'institutions qui les caractérisent, le différencient des autres et lui permettent en même temps de définir les conditions de ses rapports avec son environnement et avec les autres groupes humains. Une telle culture se caractérise par certains éléments qui font que ce qui soit distinctif par rapport aux autres. Mais parce que nous sommes des SIC, nous sommes des futurs communicateurs, des futurs communicologues, informateurs, le science de l'information et de la communication abordent la culture comme un processus social continu et contradictoire de la production, de la circulation et de la consommation culturelle. Et dans ce sens-là, le SIC devient des lieux où il faut penser la culture, il faut penser l'identité et leur configuration et réconfiguration. D'autant plus qu'il n'y a pas de culture figée, la culture est en perpétuel mouvement, n'est-ce pas, donc il y a configuration et réconfiguration selon le cas. Mais quelles sont les caractéristiques de cette culture-là telles que définies ? Nous en avons rétérés essentiellement deux qui se rapportent à notre temps du jour. La culture est étroitement liée à la langue. La culture et la langue sont au cœur d'un phénomène d'identité. On se reconnaît comme un masculin, on se reconnaît comme un féminin. C'est une identité. L'identité d'un individu est la reconnaissance de ce qu'il est. Je suis masculin, je suis féminin. N'est-ce pas ? La reconnaissance de ce qu'il est par lui-même ou par les autres. Les autres reconnaissent le masculin ou le féminin. Il existe donc un lien entre le trait identitaire et les imaginaires sociaux. Parce que dans nos cultures, vous savez, le fait d'être homme ou le fait d'être femme est lié à cette idée. L'homme est de un monsieur pour la parole devant le genre. Un monsieur, un monsieur, un monsieur. Et la femme dans nos cultures, déjà dit, c'est celle qui est déléguée au ménage, celle qui est déléguée derrière l'homme. Et en fait, c'est ce paradoxe, si je peux aussi le qualifier, qui est prise en charge, n'est-ce pas, par la notion du genre que nous discutons aujourd'hui. Les imaginaires, il y en a nombreux. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les imaginaires qui se rapportent au corps. D'autant plus que nous parlons du genre. Nous avons retenu les imaginaires qui se rapportent au corps. Et ces imaginaires qui se rapportent au corps sont les moyens de la place que le corps prend dans l'espace considéré, l'espace culturel considéré, que ce soit l'espace symbolique ou l'espace réel. Les interactions et les représentations qui en découlent et ces interactions et ces représentations qui en découlent par rapport à nos représentations déterminent ce que nous appelons les pratiques sociales. Parce qu'il faut essayer de la société ici que nous pouvons comprendre la notion du genre sans nous référer, n'est-ce pas, à nos pratiques sociales. Parce que, de manière complète, c'est au niveau des pratiques sociales que se constate que cela, n'est-ce pas, ces différences du genre que le séminaire d'aujourd'hui, n'est-ce pas, voudrait reléver et peut-être abolir. Les pratiques sociales sont des activités coutumières, répétitives, qui structurent la vie des communautés et des groupes et où le grand nombre de membres de ces groupes sont attachés et participent, parfois de manière inconsciente. Parfois, je suis né dans telle communauté, là, il y a la mutilation de femmes, c'est-ci, du fait d'être né dans cette communauté-là, je participe. Les pratiques sociales sont donc avant tout des pratiques locales, c'est localisé dans une culture donnée. Elles sont de ce fait de pratiques culturelles et participent à la construction et à la reconnaissance d'identité collective parce que vous savez, chacun de nous est un œuvre individuel qui appartient à une collectivité et par ces actes, il prend part et il perpétue ces pratiques culturelles. Donc, il y a une dimension collective. Dans cette perspective, la réalité de la notion du genre interroge dans nos pratiques sociales et nous soumets à un processus de localisation culturelle. je voudrais qu'on y parle un peu parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas non plus dissocier la notion du genre du courant de la mondialisation. Alors, la mondialisation, dans ce qui nous conseille ici, pas pour le genre, je voudrais, n'est-ce pas, vous l'inscrire dans le processus de localisation culturelle. Mais c'est quoi la localisation ? La globalisation ou globalisation ou globalisation, c'est la rencontre, le croisement entre deux dimensions, la dimension locale et la dimension globale. Et chaque dimension scorte avec elle des valeurs. Nous sommes une culture locale qui n'est pas de suffisant pour venir. Dans nos cultures locales, on vous dit, non, écoutez, mais le sexe féminin, c'est un sexe à reléguer en arrière-plan. Mais aujourd'hui, la dimension globale vous dit, non, ce n'est pas ça, c'est ma pensée. Il y a une égative du sexe, du genre, en fait. Voici qui m'amène, n'est-ce pas, à introduire dans ce débat, dans cet échange, la notion de la globalisation. Parce qu'en fait, il y a là la rencontre de valeurs comprises jusque-là comme locales qui nous appartiennent, nous, dans nos cultures locales, localisées, géographiquement, socialement, avec des valeurs considérées comme globales qui viennent d'ailleurs. Et parce qu'aujourd'hui, le contexte de la mondialisation nous soumet à une culture monde, voici, notre sparrerie va construire une sorte de dialectique entre des valeurs locales et des valeurs globales. Et là, nous sommes dans la position de la globalisation. et la globalisation on peut se comprendre dans ce domaine. En ce qui nous concerne pour cette séance, nous l'inscrivons, n'est-ce pas, dans la globalisation culturelle. Parce qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, de valeurs culturels. La globalisation définit donc cette dialectique entre particularisation de l'universalisme et une utilisation du particularisme. La globalisation devient donc un processus de dialectisation perpétuelle et permanente entre ces deux composantes de la société qui sont désormais liées, désormais, parce que le monde devient un tout. Le monde devient un tout. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, apprendre à naviguer dans cet ensemble-là, mais avec nos cultures, notamment avec la même conception du genre. Voici, n'est-ce pas, en quoi, la globalisation va nous aider. Nous déployer de la conception du genre, telle qu'elle comprise localement dans nos cultures, et essayer d'aller vers le global. En fait, pas strictement adopter le global, mais on est entre les interstices, parce que quand le global et le local, il y a toujours une zone métallienne qui se crée, dans cette zone interstitielle. C'est là que je me situe. Et donc, concilier le global et le local devient alors l'enjeu principal des producteurs d'informations. Parce que l'information score de valeur. Et c'est nous qui définissons l'information. Nous, dans nos médias, définissons politiques et initiatives. L'information, n'est-ce pas, vous savez, hier, on a parlé en survol, quelqu'un avait posé la question sur la ligne coréenne et le consor, n'est-ce pas, il y a toujours une logique derrière. Mais donc, c'est à nous, comme un colloque, c'est à nous, informateurs, n'est-ce pas, de produire l'information. Mais quelles sont les valeurs que nous allons brandir ? Quelles sont les valeurs que nous allons faire cicler par rapport au genre ? Donc, voici, comment, pourquoi j'ai dit, concilier, n'est-ce pas, la dimension globale et locale devient aujourd'hui, n'est-ce pas, l'enjeu principal des producteurs d'informations et de nos nouveaux à prendre. L'effectivité de la notion du genre nécessite que les structures de socialisation puissent s'en approprier. Le média est une de ces structures et à l'autre du média, nous en parlons de l'école, les églises, ce sont des structures de socialisation et dans le média, ça ne suffit pas, il faut donner, n'est-ce pas, d'autres structures de socialisation pour que l'effectivité de cette notion, n'est-ce pas, puisse être appropriée par les uns et les autres. Donc, il y a les médias, mais nous avons les médias en deux dimensions. Il y a la dimension technique qui conçoit le média comme des outils d'information, un canal, simplement, mais il y a la dimension institution. Les médias sont des institutions qui définissent l'information en discours. Et en tant que discours, l'information est orientée selon la vie littoriale, selon les valeurs que nous voulons, n'est-ce pas, aux autres. Donc, cela dit, le média sortant de produire de la société et reflète la société de leur émergence. simultanément, les médias en tant que produit de société, les médias éduquent cette même société, n'est-ce pas, de laquelle ils sont issus. Il y a cette ambivalence-là et c'est à nous, n'est-ce pas, communicateurs, c'est à nous étudiants, c'est à nous informateurs de demain de pouvoir tracer ces idées de ma attention entre l'influence de la société dans le média et le plan du média, n'est-ce pas, dans la société. Mais de manière générale, les médias sont des produits de notre société et les médias reflètent, n'est-ce pas, la société de son émergence. Voici, à ce niveau-là, je voudrais prendre un petit repos pour introduire madame Anne parce qu'en fait, à ce niveau-là, il faut voir comment la question du genre était plus en compte, était plus en charge, était intégrée dans nos institutions et comment cette notion du genre était intégrée dans le programme médiatique, que ce soit dans la presse écrite, audiovisuelle, n'est-ce pas ? Et là, je voudrais demander madame Anne si vous pouvez prendre la parole après pour parler de la culture de la paix et venir faire attention entre médias genre et culture de la paix. madame Anne, je remets la parole. Merci beaucoup professeur Alon. C'est un plaisir pour moi de participer à ces échanges et donc je dis merci à Anne qui nous a associés, merci au projet qu'on a travaillé pour que nous puissions vous proposer quelque chose aujourd'hui et nous parlons de questions de genre dans les médias avec l'Institut sur la culture de la paix. le professeur l'a dit quand on parle de de gens dans les médias il y a deux aspects qui entrent en compte le premier aspect c'est on voit au niveau des institutions où sont les femmes où sont les hommes et que font les femmes que font les hommes au sein des médias ça c'est le premier aspect de cette question problématique dans les médias et le deuxième aspect c'est on analyse le contenu dans les contenus quelle est l'image de la femme qui est véhiculée quelle est l'image de l'homme qui est véhiculée et donc je vais voir aussi vous donner quelques indicateurs indicateurs que l'UNESCO a élaboré parce que l'UNESCO est engagé par rapport aux agents des Nations Unies engagés dans ces thématiques il a proposé quelques indicateurs et parmi ces indicateurs on voit actions qui disent favoriser l'égalité des gens dans les médias et l'équilibre des gens au niveau décisionnel est-ce que les femmes occupent aussi les postes de responsabilité dans les médias l'égalité des gens dans les domaines de l'emploi et les conditions du travail est-ce que les besoins spécifiques des femmes et des hommes sont pris en compte au sein des médias dans les entreprises des presse ou des maisons des presse l'égalité des genres dans les syndicats associations clèbes et organisations des journalistes ainsi que dans l'ensemble des organisations professionnelles des médias et dans les instants d'autorégulation des médias quand nous voyons toutes ces structures qui régroupent les acteurs des médias est-ce que les genres sont respectés est-ce que l'égalité le sexe est respecté ça c'est aussi un indicateur et un autre indicateur c'est les organisations des codes d'éthique et des politiques éditoriales propices à l'égalité de genre dans les contenus des médias donc la profession peut s'organiser pour mettre en place des codes d'éthique pour pouvoir respecter cet aspect genre l'intégration de genre dans les médias et enfin l'équilibre entre les genres dans l'éducation et la formation par exemple je peux donner un exemple quand vous voyez toutes les universités où il y a la filière communication et vous vous rendez compte que depuis quelques années presque une dizaine d'années la majorité des étudiants ou étudiante ce sont les filles ce sont les femmes à l'ifatique là où on a les les c'est plus de plus de 70% 70% de la population étudiantine est composée des filles ou des étudiantes ça c'est aussi un problème à rendre en compte pour pouvoir intégrer réellement les gens dans ces milieux là et donc ça c'est des indicateurs qui peuvent aider à ce que nous puissions suivre le progrès réalisé au niveau des médias dans l'intégration du genre ou dans l'application la mise en oeuvre de cet concept de genre si on prend au niveau des institutions je crois qu'il y a un tableau que j'ai élaboré qui est là que vous pouvez voir représentation en femmes dans les médias de la RDC si vous voyez ce sont des statistiques qui tattent de 2015 2016 et là vous voyez en bas le total général des femmes est de 28% les personnes qui sont employées dans les médias en 2015 2016 c'était plus des hommes avec 71% 70,8% c'était des et 28,2% c'était des hommes c'est vrai que ça a évolué et maintenant on est à 34% de représentation des femmes dans les médias et les médias que nous avons analysés vous pouvez les voir il y a la RDC qui se retrouve avec 30% il y a B1 suivi depuis après il y a B1 avec 17% nous avons les médias qui sont allés vraiment au-delà il y a notamment Digital Bongo qui se retrouve avec 66% des femmes contre 33 et donc c'était les médias qui employaient les femmes il y a suivi la louange avec 60% des femmes engagées contre 40 et Top Bongo faisait vraiment l'équilibre comment dire avec 50% des femmes 50% d'hommes donc ceci nous donne une idée de la représentation et de l'intégration de gens dans les médias comme institution mais il y a une contradiction tout à l'heure j'ai visé dans les universités où il y a la figure communication il y a plus d'étudiantes et quand nous venons dans la profession il y a une contradiction elles ne sont pas nombreuses c'est vrai qu'il y a des facteurs qui puissent tout cela et ensemble il y a possibilité d'analyser de voir qu'on peut travailler et à améliorer cette situation si nous raisons toujours dans les médias comme maison de presse on est aussi tenté de voir non seulement en termes de statistiques voir le nombre de femmes et le nombre d'hommes travaillant dans les médias et que je venais des données tout à l'heure c'est des statistiques c'est global c'est pas seulement dans les rédactions on a pris ensemble des services même le marché l'administration est large comme ça on se retrouve avec 28% comme je disais en 2015 et maintenant on est à 34% donc c'est tous les services confondus ça c'est au niveau de statistiques au niveau de au niveau quantitatif mais quand on y va aussi sur le plan qualitatif il y a certains éléments qui peuvent nous interpeller notamment sur les tâches comment est-ce qu'on répartit les tâches au sein de rédaction et on s'est rendu compte à un moment donné que souvent les médias ont tendance à aligner on peut voir deuxième slash on peut aller oui il y a des questions qui peuvent nous interpeller comment est-ce que les tâches sont réparties au sein de rédaction et à qui compte souvent la représentation du journal à la télé et à la radio qui sont les plus envoyés sur les terrains pour le représentage donc selon les études que nous avons menées les médias avaient tendance à aligner la femme à la présentation du journal surtout à la télévision un peu à la radio aussi mais quand il est question d'envoyer les réporteurs ou les journalistes sur les terrains on s'est rendu compte que c'était plus des hommes qui allaient sur les terrains donc ça pose un problème d'équilibre du genre pourquoi ils alignent la femme à la présentation ils disent que non c'est parce que la femme est télégénique ça c'est un problème ça c'est un problème d'exploitation de l'image ou du corps de la femme alors qu'elle est journaliste comme son collègue homme qui va faire la présentation et aussi être envoyée sur le terrain parce qu'en fait c'est un peu ce que disait le professeur Alonnet tout à l'heure que l'image de la femme est présentée comment est-ce que l'image de la femme est présentée dans la société on a tendance à exploiter et quand on met la femme à la présentation non seulement parce qu'elle est télégénique parce qu'on s'est dit aussi que les annonceurs suivent les journaux et donc on voulait leur proposer une image qui va les attirer qui va les rétablir devant l'écran pour pouvoir sélectionner le média après pour la publicité et donc ça c'est une exploitation alors qu'il y a aussi des femmes qui sont dans la catégorie des annonceurs et qui aimeraient aussi suivre les hommes un bel homme présenté les journaux il faut donc prendre aussi en compte les besoins de la femme et les médias tombent dans ces pièges là et c'est que nous vivons dans la société pour appliquer ça aussi au niveau des médias et quand on en voit sur le terrain il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer nous parce que quand on va sur le terrain il y a peut-être certains responsables nous disent non mais on ne peut pas exposer par exemple la femme aller dans une zone de conflit mais elle a accepté de faire ce travail il faut donner à la femme cette possibilité de pouvoir aussi exercer son travail comme il l'entend plutôt que de mettre c'est vrai qu'il y a certaines femmes déjà qui se limitent elles-mêmes ça je ne suis pas je ne dis pas le contraire elles existent ces femmes-là mais il y en a aussi qui aimeraient vraiment aller de l'avant et qui voudraient même si c'est une zone de conflit ou quoi il y a des dangers elle veut aussi prendre ces risques-là comme journaliste pour vivre cela et donc ça ce sont les questions importantes c'est posé mais pourquoi favoriser l'équilibre dans la présentation du journal et la réalisation de repos c'est important parce que d'abord nous avons les femmes et les hommes qui vont à l'université pour faire la communication ils suivent la même formation et donc à la fin ils ont le même diplôme pour faire le même travail que l'homme et donc cet équilibre-là doit s'imposer dans les rédactions cet équilibre-là doit être respecté aussi pour montrer à la population que nous avons cette diversité aussi parce que les médias ne produisent pas pour eux-mêmes ils produisent pour la population et cette population est composée et des hommes et des femmes qui suivent ces programmes et donc ces hommes ils sont retrouvés dans ce que les médias produisent et donc c'est comme ça qu'on doit encourager l'équilibre dans la présentation du journal et dans la réalisation des réponses c'est-à-dire dans la distribution de rôles qu'on puisse voir et les hommes et les femmes de manière plus ou moins équilibrée là c'est l'aspect de genre dans les entreprises au sein des médias comment est-ce qu'on gère les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias donc maintenant on voit comment est-ce que la représentation des hommes et des femmes sont gérées et là aussi il y a des problèmes il faudra changer un peu c'est vrai que la situation évolue parce que nous observons cette situation depuis pratiquement 2006 pour voir comment est-ce que au niveau des médias les choses évoluent et dans le contenu on voit je veux vous présenter deux aspects les hommes et les femmes dans l'actualité dans les émissions mais je mettrai plus l'accent sur l'actualité parce que l'actualité c'est un programme en fait neutre par rapport à une émission qui peut être spécialisée femmes ou sport là c'est clair qu'on va voir soit plus des femmes soit plus d'hommes selon qu'on est dans une émission spécialisée femmes ou émission sportive donc je prends le programme qui est neutre l'actualité et après cette représentation au sein de l'actualité nous allons voir aussi la représentation de l'homme et de la femme dans la publicité parce que c'est aussi un secteur important nous devons quand même avoir une idée sur l'intégration du genre dans la publicité et quand nous regardons dans les contenus médiatiques là encore il y a un tableau les tableaux ici qui est devant vous datent aussi de 2000 en fait c'est une étude que nous réalisons depuis 2006 comme je disais pour voir un peu comment est-ce que les médias interpellent les questions de genre et vous voyez là dans le contenu médiatique comment est-ce que les médias accordent la parole à l'homme et à la femme vous regardez forum des as nous avons forum des as agences comme l'Est de Vresse la prospérité la référence plus potentielle le phare et l'observateur là on avait vu l'observateur existait encore à ces moments-là là on a pris un peu de quotidien de la place et quand vous regardez forum des as il a donné 21% de parole à la femme contre 79 pour l'homme vous voyez pour l'ACP 20 17 ça descend avec la prospérité et l'observateur a donné 13% donc l'accès de l'homme et de la femme dans les médias n'est pas le même quand nous regardons dans l'audiovisuel c'est pratiquement la même chose même s'il y a quand même un peu plus des femmes qui prennent la parole mais elles restent toujours minoritaires si on prend ces CDV avec 32% antenne à 29% RTNC télévision 28% numérique 20% B1 22% RTGA télévision 21% et si nous apprenons la radio la RTNC radio a donné 27% des paroles aux femmes et ainsi de suite comme vous le voyez cela veut dire que l'accès des hommes et des femmes dans les médias n'est pas le même la moyenne cette année-là c'était de 22% donc sur l'ensemble des personnes qui ont pris la parole qui sont intervenues dans les journaux presse écrite télévision et radio 22% des personnes étaient des femmes et la différence était des hommes donc vous voyez les hommes écrasent un peu les femmes disons pas un peu mais écrasent des femmes et les médias présentent à la communauté aux consommateurs un monde dominé par les hommes c'est vrai que le monde si on prend différents domaines en politique parce que la politique domine toujours le contenu médiatique de la RDC les hommes dominent en politique et donc les médias aussi reprennent cela et il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer cela et les médias les journalistes disent que les femmes n'aiment pas beaucoup prendre la parole quand on entend les micros s'abstiennent elles préfèrent ne pas parler et là il faut comprendre cela dans ce que le professeur a dit au début que c'est la société qui nous crée qui nous distribue le rôle le genre c'est la construction des rôles des hommes et des femmes dans la société on dit que la femme ne peut pas prendre la parole qu'il faut même dans une société dans une famille où la femme est peut-être mariée déjà mais elle a un problème dans son couple avec son mari dans certaines familles la famille s'est réunie prend une décision et impose à la femme elle n'a même pas le droit à la parole et cela c'est récent aussi dans ces statistiques que nous venons de présenter donc elle s'est dit mais pourquoi je vais parler est-ce que mon opinion va passer est-ce que les gens vont me suivre est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi est-ce que je veux parler correctement en français en lingala quelle langue et donc il y a beaucoup de pésanteurs par rapport à la femme qui font que je vais présenter minoritaire dans les contenus médiatiques mais cela ne peut pas dire qu'on peut toujours changer cela donc dans les contenus médiatiques il y a beaucoup de choses et si on va même au niveau de la qualité généralement quand on pose la question ce sont les experts qui parlent des hommes et moins d'experts des femmes c'est plus victimes plus personnes ordinaires plutôt que de montrer la femme aussi dans sa diversité dans différentes positions qu'elle peut occuper dans une société donc ça c'était au niveau de l'actualité qui est un programme neutre comme je disais maintenant nous allons voir un peu dans la publicité aussi même dans la publicité l'image de la femme pose toujours un problème on peut me faire passer le deuxième le suivant plutôt le diapo s'il vous plaît la réalisation si on peut balancer le diapo suivant ok vous n'êtes pas encore là oui c'est juste une image qu'on apprise comme ça c'est vrai que c'est une image qui vient de l'extérieur mais même à Kinshasa il y a des images comme ça qui existent où on utilise le corps de la femme pour vendre un produit et donc c'est le cas de ce que nous voyons là-bas quel rapport peut-on établir entre cette liqueur qu'on veut vendre et le corps de la femme tel qu'est présenté là-bas donc c'est une exploitation de l'image de la femme et dans le souci d'intégrer les genres dans les contenus médiatiques ces genres de publicité nous l'appelons publicité sexiste c'est-à-dire des publicités qui utilisent le corps de la femme pour vendre un produit des publicités qui peuvent avoir un langage négatif envers la femme c'est pas seulement en termes d'image mais c'est aussi en termes de langage on peut par exemple dans une publicité je prends comme ça un exemple dans une publicité où on dit que non les femmes sont bonnes pour critiquer les autres elles ne font pas des compliments ce sont les hommes qui apprécient toujours les femmes sont méchantes et si vous avez un regard déjà avisé vous pouvez dessiner ce genre de publicité où l'image de la femme est négative et donc les médias participent aussi à véhiculer un message une image de la femme qui fait que cette image ne change pas au fait quand on voit une femme passer on dit celle-là elle est sûrement derrière quelque chose de négatif c'est toujours un homme qui vient en train de la booster ce n'est pas par intelligence parce qu'elle elle met plus en avant-plan son corps c'est pas toujours le cas donc on peut effectivement lutter contre ce genre de publicité en prenant des quoi la décision de par exemple réagir chaque fois qu'un annonceur vient avec une publicité pareille et vous pouvez dire les médias peuvent dire que non nous ne pouvons pas faire passer ce genre de publicité parce que ça avait eu une image négative de la femme vous pouvez toujours travailler retravailler la publicité et tenir compte de cette image là pour qu'on ne puisse pas chaque fois écraser la femme donc il y a toujours possibilité de pouvoir changer cette façon de présenter l'image de la femme et si on prend justement l'option de changer la présentation de l'image de la femme pour qu'elle soit négative on devient sensible au fait au genre on devient médias sensibles au genre on devient journaliste sensible au genre et vous qui peut-être déjà être dans la profession vous vous retrouvez déjà dans la profession ou vous vous préparez à devenir journaliste déjà vous devez déjà comprendre cela et on parle alors de la classification du genre dans la classification du genre on fait une classification de tout ce qui est produit par les médias et il y a trois comment dire on a identifié trois cas on peut passer on a trois cas des productions journalistiques ou médiatiques il y a les stéréotypes nous avons les stéréotypes ça ce sont des exemples négatifs à côté des stéréotypes nous avons des occasions manquées et après des occasions manquées nous avons la prise des conscience du genre et dans les stéréotypes si je peux parler des stéréotypes ce sont des représentations des femmes on peut y aller on peut voilà c'est des représentations des femmes et des hommes dans les rôles asymétriques et hiérarchisés notamment les femmes en tant qu'objet sexuel j'ai donné les cas de la publicité femmes comme victimes servantes ou personnes ordinaires et les hommes en tant que leaders puissants autorités experts personnes extraordinaires et là ça c'est toujours rester dans un stéréotype oui et c'est là c'est justifié par la culture dont parlait professeur allonné tout à l'heure les stéréotypes dans les médias sont des images préjudiciables des hommes et des femmes parce qu'il y a des hommes aussi qui s'y retournent mais la majorité ce sont des femmes ayant des origines loin dans le temps dans la culture de chaque pays et dans l'inégalité entre le sexe entre le genre donc c'est vraiment dans notre culture une personne qui a été éduquée d'une telle manière que la femme ne représente pas grand chose la femme c'est un objet c'est un bien comme tout autre bien que l'homme peut acquérir si il est journaliste il va traiter l'information liée à la femme de cette manière là il va alors véhiculer beaucoup de stéréotypes à côté des stéréotypes nous avons des occasions manquées des occasions manquées ce sont des productions des journalistes des émissions qui sont vraiment ils s'en foutent de ce problème d'intégration de genre et il manque l'occasion de pouvoir équilibrer les choses de donner une diversité de genre dans leur source de référence il y a beaucoup beaucoup la majorité des productions journalistiques se retrouvent dans cette catégorie c'est à dire des occasions manquées où le journaliste pouvait équilibrer les sources dire que pour telle information je vais faire les vox propres je prends quand même si je dois interroger cinq personnes je prends trois hommes deux hommes deux femmes ou je prends trois femmes c'est une comment dire intégration du genre qui est réussie et là on parlerait alors de la prise de conscience du genre et dans la prise de conscience du genre il y a aussi des sous-points c'est à dire on peut travailler faire un reportage pour mettre en cause les stéréotypes on dit par exemple que les femmes ne construisent pas une nation mais vous pouvez réaliser un reportage justement pour mettre en cause ce qui n'est pas vrai c'est un aspect de la prise de conscience du genre vous pouvez aussi produire une émission pour équilibrer un peu le sexe dans les sources des références c'est à dire que vous dites comme je disais tantôt vous essayez de prendre trois hommes deux hommes deux femmes ou trois femmes et deux hommes là il y a équilibre de sexe et cela montre que vous avez pris conscience du genre et il y a aussi la possibilité de donner une attention spécifique aux questions du genre on peut passer au suivant une attention spécifique aux questions du genre c'est à dire vous parlez par exemple de la politique et vous avez un sous-point pour montrer quelle est la participation politique des femmes ou les élections ou alors même dans l'économie les femmes se retrouvent plus dans les secteurs informels donc là vous avez une attention spécifique sur les questions de genre vous pouvez aussi insérer la perspective genre dans vos reportages voir comment est-ce que les femmes s'impliquent dans tel secteur de la vie ou encore valorisation du talent des femmes ça aussi c'est un aspect de la prise de conscience du genre par exemple on s'est dit il y a beaucoup de reportages sur ça il n'y a pas beaucoup de femmes qui font la boxe par exemple et vous faites un reportage sur une femme qui fait la boxe ça c'est valorisé pour dire qu'elles peuvent le faire et ça c'est aussi une façon de dire qu'on prend en compte la sensibilité là du genre et on veut l'intégrer dans ce qu'on produit pour que et l'homme et la femme qui vous suit puissent se retrouver au fait dans ce que vous dites dans ce que vous faites si les médias donnent des contenus qui sont très justement les femmes resteront dans leur coin disant que c'est un outil plus d'hommes que de femmes or les médias ne produisent pas seulement pour les hommes ils produisent aussi pour les femmes et donc il faudra que dans ces contenus là la femme se retrouve et l'homme aussi se retrouve pour qu'elle puisse quand elle va voir par exemple il y a il y a je voudrais terminer par cette anecdote là pour passer la parole pour remettre la parole au professeur nous avons un autre niveau moi je suis j'ai venu au volet des femmes des médias on me l'a présenté comme tel et pour justement pousser la femme à prendre la parole parce qu'il y a ses pésanteurs et tout nous avons organisé à un moment donné des émissions sur la gouvernance et on a c'était un programme spécifique pour les femmes qui vont dans les marchés que dans les marchés la gouvernance est vécue il y a les questions de l'assainissement du milieu il y a la gestion des taxes qu'elles payent et tout donc on a ciblé une série quelques femmes que nous avons amenées dans un studio à la radio et on a briefé ces femmes là pour leur montrer ce que nous attendons d'elles et après elles ont participé à une table ronde sur les questions vraiment qui les touchent dans la gestion des marchés et elles ont fait leur table ronde c'était très bien passé que les femmes vendeuses de marchés vous imaginez qui parlent des questions de gouvernance dans les marchés après une lune des femmes en rentrant chez elle elle échange avec son mari pour lui dire non aujourd'hui j'étais dans un studio à la radio telle et j'ai fait une émission son mari le regarde et dit tu as participé c'est pas une émission c'est pas qu'est-ce que tu peux dire des bons d'intéressants toi qui vends au marché bon la femme m'a dit non on a parlé des taxes dans les marchés on a parlé de l'environnement comment est-ce que l'environnement notre environnement est géré avec tout ce que nous donnons et tout l'homme était vraiment sceptique qu'est-ce que sa femme peut dire d'intéressant connaissant sa femme mais quand l'émission a été montée et qu'on a diffusé l'émission la femme a dit à son mari voilà l'émission passe le mari a suivi l'émission et il était émerveillé il a dit à sa femme mais c'est pas croyable là je te reconnais pas tu étais vraiment extraordinaire tu étais vraiment j'applaudis et donc la femme était aussi comment dire moitié et chaque fois que l'émission passait le mari passait c'était une émission des sensibilisations donc ça devait passer plusieurs fois le mari appelait les gens qui étaient autour de lui pour dire non venez écouter ma femme passe à la radio je donne cet exemple pour dire que nous avons nous médias la possibilité de motiver ces femmes là vu les présenteurs culturels on peut changer leur façon de voir les médias dire que je peux accepter de m'exprimer et la femme qui va en marche et qui entend une autre femme parler aussi clairement et à l'aise dans une radio la prochaine fois si vous tendez le micro à cette femme là vendeuse elle va le prendre normalement parce qu'elle a vu sa voisine le faire et donc nous pouvons jouer un rôle pour bien intégrer les questions de genre dans les contenus médiatiques mais aussi dans la gestion du personnel parce que vous ne serez pas seulement des journalistes mais vous allez aussi être responsable des médias et donc vous serez aussi appelé à intégrer les genres dans la gestion du personnel et à gérer et là je m'arrête là je remets la parole au professeur pour les aspects liés à la culture de la paix merci merci madame Anne pour votre exposé très brillant nous continuons avec la compréhension de la culture de la paix nous donnons donc le sens quelques indicateurs nous allons avancer pour dire faire le rapport entre genre médiatique de la paix et finir par des perspectives la culture de la paix est définie par UNESCO en fait c'est ça que le nation a adopté comme l'ensemble des valeurs des attitudes des traditions des comportements et de modes de vie fondés sur le respect de la vie le rejet de la violence la promotion et la pratique de la non-violence par l'éducation le dialogue et la coopération il y a quelques indicateurs quelques signes quelques facteurs favorables à la culture de la paix notamment la solidarité entre les gens la politesse l'accueil le respect des droits et des libertés des autres la justice équitable et la justice sociale qui n'existe pas chez nous n'est-ce pas il y a cette fracture sociale créante la réconciliation le pardon la tolérance le dialogue dans la vérité l'amour et la justice voici quelques indicateurs quelques signes quelques facteurs favorables qui nous renseignent n'est-ce pas de la culture de la paix mais quel rapport peut-on établir entre genre média et culture de la paix nous disons que les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion de l'égalité de sexe dans la société pour une justice sociale les médias sont au centre tantôt j'ai parlé des institutions de socialisation des institutions de socialisation parmi lesquelles nous avons compté les médias donc en tant que tels les médias ont un rôle très important à jouer et nous qui sommes de futurs journalistes de futurs communicateurs nous devons nous approprier ça pour qu'un jour parvenu à ce stade là nous pouvons aussi aider la société à intégrer cette culture de la paix deuxième élément c'est que les médias peuvent promouvoir cette égalité promouvoir la culture de la paix à travers les émissions à travers les reportages à travers toutes les interventions médiatiques en fait c'est orienter ou intégrer la culture de la paix dans le contenu médiatique voici comment les médias peuvent favoriser n'est-ce pas la culture de la paix donc disons en un mot que tout se passe dans les esprits des femmes et des hommes il faudrait que ces hommes et des femmes s'y engagent s'y engagent mais quelles peuvent être des perspectives que nous pouvons dessiner à cet instant pour une intégration et une appropriation citoyenne du genre pour la paix c'est comme ça que j'ai préféré le qualifier genre pour la paix quelle peut être une perspective pour une intégration et une appropriation citoyenne pour le genre de la paix nous devons ici d'abord souligner ceci que notre thèse démontre j'ai tantôt parlé de la globalisation j'ai parlé du contexte général de la mondialisation j'ai parlé de la culture locale et consorts l'enquête effectueuse Yinshasa a démontré que la globalisation dans un espace culturel entraîne à une hybridation culturelle déstructurante consécutive aux médias de la mondialisation et là je parle du contenu parce que nos contenus locaux sont quelque peu pauvres madame venait de le démontrer par plusieurs manières la femme n'a pas de place dans le média et toujours minoritaire sinon minorisé dans le média alors qu'ailleurs le média d'ailleurs que nous recevons dans ce contenu de la mondialisation nous dit le contraire on voit les femmes faire des choses toutes les hommes donc il y a dans ce croisement-là culturel il y a on insiste à une hybridation déstructurante une hybridation culturelle déstructurante consécutive aux médias de la mondialisation j'appelle moi médias de la mondialisation des médias qui ont cette capacité de mettre au-delà de leurs frontières de régime c'est ce que j'appelle le média de la mondialisation et chez nous là aussi avec le média aujourd'hui nous avons aussi des médias de la mondialisation hier c'était la RFI qui avait la possibilité d'amener jusque chez nous dans nos salons leurs émissions mais aujourd'hui nous aussi nos médias peuvent aussi mais question de s'en approprier mais dans ce contexte-là comment favoriser une approvision citoyenne intelligente de la notion des gens nous proposons le changement social par empowerment Le changement social c'est une série de transformations observables et vérifiables dans le temps localisables géographiquement et socialement ce changement affecte les représentations nous avons démontré que la question du genre était liée aux représentations que nous avons de la femme n'est-ce pas aux mœurs les attitudes les valeurs de la croyance donc ce changement affecte les représentations les mœurs les attitudes le croyance etc ces représentations touchent donc à la culture et ce changement doit être un phénomène collectif le terme anglo-saxon d'emportement est rendu en français par certaines technologies entre autres la tribution du pouvoir l'obtention du pouvoir l'émergence du processus d'appropriation du pouvoir le renforcement du pouvoir d'action l'autonomisation parce que parfois il arrive que la femme elle-même ne m'utilise pas qu'elle doit faire comme l'homme parfois donc il faut l'autonomiser l'habilitation ce terme met en évidence le potentiel de chaque individu ou de chaque société à améliorer les conditions de son existence et dans le cas où nous concernons d'intégrer n'est-ce pas le genre et là il s'articula en deux pôles il y a le pôle du pouvoir et le pôle du processus de mise en place pour y arriver en fait là il s'agit n'est-ce pas de posture quelle posture nous congolais nous médias congolais pour lequel nous concernons devons avoir face n'est-ce pas à cette problématique du genre dans la perspective du pouvoir l'empointement et la capacité des personnes et des communautés à exercer un contrôle sur la définition et la nature du changement qui les concerne dans la perspective du processus l'empointement est le processus par lequel un individu ou un groupe augmente son pouvoir d'action pour mieux maîtriser son destin et s'émanciper donc voici ce que nous proposons pour que l'empointement devienne le genre devienne effectif en considérant le droit d'organisation et de participation de l'individu dans l'échelle de la société nous distinguons l'empointement individuel communautaire organisationnel et donc il y a trois niveaux d'intervention c'est le niveau d'abord individuel le niveau de la femme changer cette présentation sur le masculin et le féminin au niveau communautaire dans nos collectivités et au niveau organisationnel comme dans le média comment par exemple renverser cette tendance n'est-ce pas dans le média donc voici pour nous nous proposons comme piste comme posture intelligente à adopter le changement social par empowerment pour favoriser une appropriation une intégration et une appropriation citoyenne de la notion du genre dans nos médias et de manière générale dans la société congolaise voilà et s'il dit je clôture à ce jour cette intervention je passe la parole pour Samoulouba qui pourrait ajouter quelque chose bon merci pour la parole que vous m'accordez après avoir bien présenté ce module de concert avec madame Anna je crois que ce qui est important pour nous c'est de rappeler aux étudiants qui sont de futurs professionnels des médias qu'ils ont un rôle très important à jouer dans la protection et promotion des questions du genre pour la simple et bonne raison qu'ils sont des acteurs et il faut que nos étudiants se considèrent même là où ils sont à l'université qu'ils doivent déjà commencer à poser des actes des actes qui concourent à la promotion des questions du genre il est parfois malaisé pour nous les enseignants de voir que même dans les interactions sociales au niveau des universités vous voyez que la différenciation entre les étudiantes et les étudiants est très remarquable sont très remarquables je donne un exemple souvent lorsque les étudiants forment des groupes d'études de voir une étudiante présider un groupe d'études c'est toujours des étudiants et là ça pose vraiment des et souvent les étudiants garçons ont toujours cette propension à pouvoir sous-utiliser leurs collègues étudiantes lorsqu'il faut aller contacter un professeur pour faire un plaidoyer pour un TP qui n'a pas été fait on utilise toujours leurs étudiants et là ça pose déjà des problèmes à ces niveaux là et comment se fait-il que ceux qui sont appelés à être à être des acteurs qui vont véhiculer des questions du genre mais eux-mêmes lorsqu'ils sont encore étudiants ils ne les pratiquent pas et donc je crois que ça doit commencer d'abord là à l'école à l'université vous devez savoir que dans l'interaction parce que les questions du genre vous l'avez rappelé utilement avec madame Anna et vous-même que c'est tout simplement la description des relations sociales entre les femmes et les hommes alors notre façon d'agir et puis j'ai aimé lorsque vous avez dit que tout se joue toujours dans l'esprit je crois c'est madame Anne qui l'a dit que ça joue toujours dans l'esprit à juste titre vous l'avez dit que c'est une invention humaine mais cela veut dire quoi cela veut dire que comme les questions du genre renvoient toujours à la culture mais la culture peut être peut être adaptée peut être changée donc les futurs professionnels des médias qui nous suivent chers étudiants vous pouvez prendre des décisions de commencer dès maintenant de jouer un rôle en commençant par même nos familles dans nos familles maintenant nous avons beaucoup de problèmes moi avant-hier j'ai suivi j'ai traité un cas d'un voisin qui est magistrat il n'y avait pas de lot dans la parcelle là où ils sont et les magistrats voulaient déjà sortir donc mon voisin il s'est dit bon ma femme est occupée elle est fatiguée je vais moi-même prendre de l'eau mais c'était un problème dans toute la parcelle donc c'est à dire que les autres voisins ont commencé à traiter la femme du mal comment tu peux laisser comme ça c'est comme si la femme était même prête à tomber malade parce qu'il a été vous voyez un peu que la protection et la promotion des questions déjà doivent être vécues en commençant dans nos familles dans nos universités et je crois que lorsque nous maîtrisons et nous appliquons ces questions d'abord dans nos milieux respectifs de vie que nous pouvons maintenant lorsque nous sommes dans la profession dans les médias nous pouvons bien véhiculer et souvent nous véhiculons ce que nous vivons à partir de nos familles et cela me semble très important d'être rappelé et vous voyez que les questions du genre même lorsque vous interrogez tellement les instruments juridiques internationaux régionaux nationaux il y a toujours une insistance particulière sur les questions lorsque l'on considère que tous les êtres humains sont nés libres égaux en dignité c'est très capital c'est à dire quoi c'est à dire que l'égalité des genres l'égalité des chances qu'ils doivent être accordées à tous les êtres humains ne peuvent pas souffrir ou faire objet d'une certaine discrimination quelle que soit les milieux et donc je crois que ce module est très important parce que ce sont des questions de vie ce sont des questions qui sont vivables dans nos sociétés et je voudrais aussi insister ou rappeler aussi quelque chose de très important je crois que vous l'avez dit en ce qui concerne la culture de la paix je crois hier notre expériment de Bopole nous autres aussi au moment de nos interventions sporadiques nous avons souligné le fait que la culture de la paix telle que nous l'avons définie c'est une condition sine qua non du respect ou de l'effectivité même des droits de l'homme donc il y a une certaine comprenétration entre la culture de la paix et les droits de l'homme en d'autres termes celui qui a une culture de la paix c'est celui-là qui doit d'abord être respectué des droits de l'homme et c'est là nous pouvons même les remarquer au niveau des états un état qui a la culture de la paix c'est un état qui respecte la démocratie qui respecte les droits de l'homme et qui se suit n'est-ce pas de cause de sa population et donc la culture de la paix doit aussi au même titre que les questions du genre faire partie n'est-ce pas de questions à prendre vraiment considération d'abord dans nos milieux universitaires dans nos milieux familiaux dans nos milieux sociaux pour que réellement nous puissions être nous-mêmes des vecteurs des acteurs de ces notions avant de les transmettre aux autres parce que si nous ne les vivons pas je crois que c'est difficile que cela soit transmis aux autres même dans les médias c'est ça le problème aussi qui est réel et je dois aussi souligner un fait je parle toujours de la pratique c'est bien notre experte madame Anne l'a bien souligné les professeurs à l'honaïté très éloquent aussi là-dessus mais n'oublions pas chers amis que nos étudiants qui sont des médias parfois sont eux-mêmes victimes ou se font eux-mêmes victimes de ce qu'ils connaissent dans les différents organes de presse qui est là où ils sont appelés à travailler pourquoi parce que eux-mêmes ne contribuent pas à la valorisation des questions du genre je donne un exemple vous voyez les journalistes femmes par exemple lorsqu'ils sont ensemble avec leurs collègues hommes mais trop souvent elles maîtrisent beaucoup de choses elles font la bière beaucoup de choses mais elles s'abtiennent donc des abstentions parfois coupables pour aller peut-être enquêter pour aller faire des reportages vous voyez ils prennent le recul mais rappelons-nous et disons-nous la vérité que ces hommes-là ces journalistes hommes ne vont pas leur laisser leur donner les cadeaux alors c'est une question aussi de combativité ils doivent aussi être combattifs sur le terrain alors il y a cette notion cette dimension-là qu'il faut aussi considérer que si nous voulons que réellement les questions du genre soient une réalité nous devons au-delà du fait que nous sommes des acteurs sociaux nous sommes des vecteurs indispensables mais nous devons nous-mêmes participer à ces combats-là je crois que lorsqu'il y aura des questions nous pouvons revenir sur certaines choses merci beaucoup cher merci professeur à présent chers étudiants la balle est de votre côté vous qui nous avez suivi nous sommes convaincus que vous nous avez bien capté au moins vous pouvez nous dire les abeic et poser des questions par rapport à votre niveau de compréhension nous sommes là à votre disposition poser des questions comme vous voulez à moi professeur Alon à madame Anne Maïmouna ou professeur Moulouma à vous bonjour je me représente je remercie les intervenants pour toutes ces notions en rapport avec le genre qui n'est pas trop très de coups j'ai des observations et aussi une question certes la notion de genre bien qu'elle ne prend pas encore l'ampleur que tous voulons au moins elle est quand même appliquée dans les milieux universitaires qui nous réunissent à les faciles par exemple où j'étudie comme Anne l'a dit la majorité des étudiants sont les femmes les faciles sont posées à 70% des filles entre 70% ça veut dire que la notion de genre est aussi est quand même respectée à l'ifacique par exemple que j'étudie mais le problème c'est que cette égalité de genre que nous sommes en train de chercher commence à prendre encore une autre forme que nous avons tous évité dans le passé on dirait que dans beaucoup de cas l'homme est aussi marginalisé pourquoi est-ce que si tous sont sur le même pied d'égalité pourquoi est-ce que dans beaucoup de cas ce sont les femmes qui sont favorisées je prends un exemple quand il faut recruter des agents les candidatures féminines sont toujours privilégiées ça je me demande pourquoi alors que si nous devons tous être sur le même pied d'égalité donc on ne doit privilégier l'un au détriment de l'autre pourquoi les candidatures féminines sont-elles privilégiées ça c'est la première des questions et puis une autre observation par rapport à la qualité des contenus et aussi au reportage sur le terrain que madame Anna a énuméré au sein de nos médias traditionnels nous avons quand même eu la chance de mélanger études et travail et aussi avec des petits stages que nous sommes en train d'effectuer nous avons compris comment la qualité est sur le terrain mais il y a des places où par exemple il fallait couvrir une marche pacifique en RDC la marche pacifique c'est-à-dire que vous avez déjà 90% de chance d'être poli les femmes qu'on se le dise ont un physique un peu faible qu'il y a des hommes face à ce genre de situation elles ne peuvent pas résister là dans ce cas on va plus cibler des hommes pour aller sur le terrain et pour la diffusion du journal par exemple pour faire passer à l'antenne un contenu les médias ont aussi les buts et les objectifs qu'ils poursuivent c'est retenir le plus de monde possible alors si les notions de marketing peuvent intervenir dans ce cas parce que les femmes elles peuvent s'attirer entre elles alors que les hommes c'est difficile de s'attirer une femme à la télé peut attirer plusieurs femmes et plusieurs hommes alors qu'un homme à la télé ne peut attirer que des femmes pas des hommes malheureusement alors si cette technique si cette notion permet aux médias de mettre pas d'exposer ou d'utiliser la femme mais de la mettre en premier lieu pour capter plus de monde possible je ne vois pas l'inconvénient de cette pratique je vous remercie pourquoi favoriser la candidature des femmes ou privilier la candidature des femmes c'est simple de comprendre parce que ça c'est une stratégie n'est-ce pas pour des sociétés où la femme a toujours été reléguée mais regardez même quand on dit favoriser la candidature des femmes combien de candidatures sont passées depuis là même je prends le cas par exemple des élections chez nous on dit toujours et souvent qu'il faudrait un nombre plus ou moins équilibré entre candidatures féminines et masculines mais si vous regardez c'est la plupart des cas les candidatures masculines qui passent ou qui sont proposées au niveau des institutions les institutions sont dans cette démarche de promotion du genre et dans cette démarche de promotion du genre les institutions favorisent vous amènent vous poussent à intégrer la construction des femmes de tout ce que nous faisons c'est en ce sens là que les candidatures des femmes sont toujours et souvent privilégiées oui même si bon c'est pas difficile les hommes sont toujours mécontents c'est un peu ça c'est une manière n'est-ce pas de pousser les institutions à promouvoir cette notion du genre de la mettre en pratique je passe ça madame Anne peut être un peu plus à l'aise pour répondre parce qu'elle qui a plus de travail sur ça oui merci merci beaucoup professeur en fait on appelle c'est que le prof vient d'expliquer on appelle ça discrimination positive et c'est une stratégie qui a été retenue pour réduire les écarts entre les hommes et les femmes comme le prof vient de dire les femmes accusent beaucoup de retard dans beaucoup de positions dans les domaines de l'emploi c'est souvent l'homme qui domine et donc il y a déjà ces soucis-là de vouloir réduire les écarts c'est comme ça qu'on a institué la discrimination positive c'est une stratégie qui est qui est retenue dans le temps parce que du moment où cet écart sera réduit on ne va plus appliquer la discrimination positive et donc c'est une stratégie juste pour booster un peu l'intégration des gens dans le monde du travail par rapport à la question de pour le reportage envoyer les femmes sur le terrain les femmes sont faibles physiquement je crois que c'est justement ça des préjugés vouloir mettre les femmes dans un panier et dire que les femmes sont celles-ci et on ne peut pas les envoyer en reportage je vais donner mon exemple à moi j'ai été à la référence plus c'est là où j'ai commencé j'étais encore étudiante et j'ai commencé à travailler à l'époque la référence plus au début des années 90 ouais donc j'étais à la référence plus et quand le pays était divisé en deux il y avait le bloc S avec RCD et ici à l'ouest Kofi Annan est venu au Congo il devrait se rendre à Kisangani et à la même occasion RCD a lancé une invitation aux journalistes de Kinshasa pour aller à l'est du pays faire des reportages sur la partie que eux dirigeaient et la Monuc à l'époque quelqu'un qui était là qui me connaissait sans m'a mis sur la liste et Anna on s'est aligné pour aller à l'est aller à Kisangani et il y avait cette invitation où on devrait aussi après aller à Goma Bukavu visiter un peu la partie gérée par le RCD vous allez me dire que non vous n'allez pas avoir la force physique pour y aller justement j'ai reçu mon invitation j'arrive à ma rédaction deux personnes m'abordent une dame et un monsieur le monsieur c'était mon responsable qui m'a dit Anna c'est trop risqué pour toi tu es une dame est-ce que c'est bon pour toi d'aller à ces reportages à l'est c'est la zone comme c'était comment la guerre et tout tu penses vraiment y aller donc on a des préjugés je suis allée à ces reportages je suis allée à l'est j'ai fait là-bas à l'est après Kisangani on est partis à l'est nord-kivu sud-kivu on est même arrivés jusqu'au Rwanda j'ai fait dix jours je suis revenue on était à trois trois femmes il y avait Francine Moukoko il y a qui était le journal le phare Francine de l'Afrique à numéro un et moi de la référence plus les trois femmes parmi eux je crois on était à un total de douze onze personnes le reste c'était des hommes y compris un caméramen nous sommes partis nous sommes revenus mais si c'était mon directeur mon rédacteur en chèque il devait prendre la décision la dernière décision je n'allais pas partir à ces reportages parce qu'il dit que je suis femme et donc ça ce sont des préjugés que nous devons toujours c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui se disent non moi je ne peux pas le faire mais si elle dit qu'elle ne peut pas le faire tant mieux ça c'est elle qui donne sa position mais vous responsable dans un média vous n'avez pas le droit de limiter une femme qui veut faire ce reportage là posez la question si elle veut y aller laissez la partie si elle hésite alors vous avez raison de dire qu'elle a hésité c'est comme ça j'ai choisi un autre mais on ne peut pas mettre toutes les femmes il y a des femmes qui sont journalistes le professeur a parlé des médias internationaux il y a des femmes qui sont reporteurs des guerres si ces femmes là les font pourquoi pas une congolaise et donc on ne peut pas limiter les femmes on ne peut pas les limiter si elle peut le faire il faut laisser et je sais que même s'il y en a qui résistent qui hésitent parmi elles il y en a qui ont le goût de l'aventure et qui voudront faire ce reportage là il faut leur laisser le faire laisser faire donc je pense que ça c'est juste enlever tous ces stéréotypes et ces préjugés les choses changeront les médias ont des intérêts pour aligner les femmes à la présentation c'est ça aussi toujours des préjugés on sert l'homme on sert pas la femme j'ai dit ici que moi j'aimerais aussi je suis une femme j'aimerais aussi suivre un bel homme présenter le journal n'est-ce pas c'est un droit pourquoi on doit toujours aligner les femmes même si les intérêts sont là mais il y a des hommes qui sont aussi très télégéniques et qui peuvent aussi attirer les femmes et donc il faut donner tenir compte des besoins des hommes et des femmes il y a quelqu'un qui est en train de sourire parce qu'il est effectivement télégénique ici alors les réalisateurs ici qui est derrière il est télégénique et donc les femmes aimeraient aussi suivre les hommes qui sont beaux présenter les journaux et parmi les femmes il y a aussi des annonceurs il ne faut pas seulement voir annonceurs hommes c'est ça des préjugés on ne voit que des annonceurs hommes il y a des femmes aussi parmi les annonceurs et donc ces femmes-là voudraient aussi voir être attirées par un bel homme qui présente les journaux et c'est ça le monde qui est composé des hommes mais des femmes qu'on doit qui ont besoin de participer au contenu médiatique au développement de nos communautés de nos médias et tout je crois que si on a cette ouverture d'esprit on ne mettrait pas les femmes dans des boîtes pour dire qu'elles sont ceci elles sont cela et les hommes dans des boîtes pour dire qu'ils sont ceci elles sont cela cette ouverture-là est très importante pour que l'intégration de genre soit effective dans la gestion des hommes et des femmes personnelles des médias et dans les contenus médiatiques merci nous allons prendre quelques questions que nos amis sur Zoom et Facebook sont en train de vous avancer et à Nelson Nguateau qui dit bonjour madame je vous ai suivi un peu en retard mais avec la partie que j'ai suivi vous avez beaucoup accentué sur l'équilibre entre l'homme et la femme alors que pensez-vous donc madame lorsque la femme elle-même ne prend pas conscience de ce qu'elle a ou ce qu'elle est lorsque la femme elle-même se sous-estime nous étudions nous voyons comment les femmes renoncent à des responsabilités au sein de l'université de Jacques on leur propose l'homme a toujours eu besoin d'être là et cette dernière toujours tendance de se laisser à l'homme ça c'est la première question de Nelson Nguateau vous répondez à la question je crois que c'est corollaire parce que vous l'avez vu tout à l'heure mais répondez à Nelson Nguateau oui Nelson merci pour la question effectivement il y a ce problème là ce sont des facteurs culturels si la femme recule devant les responsabilités si la femme ne veut pas s'engager c'est lié un peu à ce que la société nous a donné la société nous prédispose à laisser l'homme prendre les défends et toi tu te places derrière et c'est comme ça que ça peut se justifier mais comme disait le professeur Moulouma chacun doit jouer un rôle il a dit même dans nos maisons quand nous donnons ces modules des formations sur les questions de gens nous commençons par la maison en famille comment est-ce que nous pouvons changer les choses et le professeur a dit l'a souligné avec l'exemple de ses magistrats avec l'exemple il y a beaucoup d'exemples sur ça pour justement amener nos filles maintenant elles sont jeunes mais déjà commencer à travailler sur elles dès les bas âges commencer à dire à la fille pour poser c'est un peu banal mais quand tu es parent tu as l'habitude de poser des questions à tes enfants de savoir qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui comment tu comptes faire un peu telle chose la fille le garçon aussi se met en confiance elle s'estime et l'estime de soi doit commencer à la maison si nous loupons l'occasion de mettre la fille à l'aise pour qu'elle puisse arriver à s'estimer alors ça deviendra très compliqué quand elle deviendra adulte c'est comme ça avec des camarades à l'université qui se sous-estiment qui parce qu'on lui a toujours montré à la maison que non mais toi tu es bonne pour l'amour le mariage et point barre le reste c'est le garçon le garçon qui sera responsable le garçon qui va aller chercher l'argent le garçon qui va être autorité et ainsi de suite et donc il y a un travail à faire maintenant au niveau des médias nous pouvons aussi changer le contenu la tendance par le contenu que nous allons proposer faire parler ces femmes-là pour qu'en voyant l'autre femme qui se retrouve dans la même situation de réserve ou de peur se dise que si elle ma voisine a osé donc moi aussi je peux le faire et donc on aide la communauté à avoir des femmes qui se sentent des femmes épanouies des filles épanouies des filles prêtes à aller de l'avant c'est à dire que moi aussi j'ai quelque chose à apporter moi aussi j'ai ma place sous le soleil moi aussi je peux diriger la rédaction moi aussi je peux diriger les travaux de quoi des travaux pratiques qu'on donne à l'université conduire les groupes de travail donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons travailler chacun à son niveau Nelson tu viens d'une famille qu'est-ce que tu peux faire au niveau de la famille pour ta soeur pour ta fille pour comment dire ta cousine ta voisine déjà quand tu fais quelque chose tu crées dans les chefs des filles qui sont autour de toi cette estime de soi qu'elles pourront exploiter plus tard quand elles seront responsables ou quand elles seront dans l'université ou dans notre milieu c'est important une deuxième question cela vient de Timothée Ezekiel Monterius Moncouia la question s'adresse à madame Anna EFASIC est une institution qui redorge un effectif d'étudiants majoritaires ont dominé par femmes seulement lorsqu'il faut choisir la discipline scientifique qui va suivre 75% vont faire la communication des organisations ou encore la communication sociale si une rédaction engage moins de journalisme femmes la faute reviendrait à qui la faute reviendrait à plusieurs acteurs au niveau de la famille au niveau de l'IFASIC aussi parce que l'IFASIC aussi peut déceler des intelligences ou des talents de certaines étudiantes pour pouvoir les mettre en valeur ça c'est un aspect en fait il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela plusieurs facteurs ça je donne la réponse par rapport à la responsabilité donc la responsabilité est vraiment partagée et au niveau de famille au niveau de l'IFASIC et au niveau des femmes mais au niveau aussi des médias parce qu'on doit reconnaître que les médias n'attirent pas beaucoup les femmes je donne un exemple moi j'ai été à la référence plus j'ai fait le marbre j'ai commencé comme reporter j'ai terminé comme chef de rubrique société économie et je suis allée faire autre chose j'ai quitté la presse active pour aller faire maintenant travailler dans les ONG nationales, internationales et consorts mais je donne les conditions de travail les conditions de travail n'attirent pas vous êtes dans une rédaction où les toilettes ne sont pas bonnes et donc moi je suis femme avec des besoins spécifiques et donc le jour où j'ai ces disons appelons les chats par son nom pour qu'on puisse c'est banal c'est vraiment banal mais je donne quand même cet exemple là j'ai mes règles mes menstrues je suis chef de rubrique je dois faire le marbre ce jour là et je dois rester à la rédaction parfois jusqu'à 22h même 23h il m'arrivait même de quitter à minuit parce que je dois m'assurer que l'édition est bouclée et tout et tout pour rentrer à la maison et il s'est fait que ce jour là j'ai mes menstrues mais les toilettes ne sont pas bonnes qu'est-ce que je vais faire j'invente une raison qui n'est pas la vraie raison tout simplement pour ne pas rester à la rédaction et utiliser des toilettes qui ne sont pas bonnes qui ne pourront pas moins femmes pendant ce moment là utiliser n'importe quelle parce que l'eau ne coule pas et tout et tout on va se dire mais tout le monde sait que elle a cette période là et c'est un peu embêtant c'est des petits faits mais qui dessert un peu la femme et donc les conditions un peu maisons de presse n'attirent plus il y a un problème aussi de quoi ? de traitement de journalistes la plupart des médias n'offrent pas des salaires et donc j'ai des exemples des consoeurs qui ont arrêté elle a travaillé dans sa maison dans son foyer elle utilisait l'argent de la maison pour payer son transport et aller au service et finalement avec son mari elle se dit mais c'est quoi cette histoire on doit continuer à financer nous ne sommes pas des associés de ces médias reste à la maison tu vas trouver un autre travail donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte comme ça que la plupart se disent je vais gérer la communication des organisations parce que peut-être que là il y aura plus de facilité de trouver un travail rémunérateur avec un salaire plutôt que d'aller travailler dans un média où on va te dire tu vas te contenter de ce que tu vas gagner auprès des sources et ce n'est pas tout le monde qui est disposé à le faire donc il y a plusieurs facteurs qui jouent c'est vrai que ça peut s'appliquer aussi pour les hommes mais imaginez un peu pour les femmes c'est un peu c'est un peu plus compliqué pour les femmes que pour les hommes donc tous ces facteurs font que il y a des perditions des femmes quand elles quittent l'université pour aller dans la vie professionnelle et nous devons tous travailler pour que les choses changent cette question vient de Charles Zobola là c'est à tous nos intervenants de répondre entendre le discours sur le genre on a quand même l'impression que cela renvoie à la femme alors que à la femme oui voilà ne pensez-vous pas que ces discours sur le genre doivent être respecter deuxième question deuxième problème de sa question vous faites la promotion sur l'insertion de la femme dans les sphères professionnelles je suis d'accord avec ces règles et je pense qu'on ne doit pas parler en termes de pourcentage d'hommes ou de femmes dans telle ou telle autre domaine puisqu'il y a des femmes qui ne sont pas compétentes tout comme certains hommes qui ne les sont pas non plus il tient plutôt de parler de la personne qui faut la place qu'il faut et c'est peu encore son sexe que le discours sur le genre mette l'accent sur la méritocratie plutôt que sur le sexe en voulant engager les choses j'ai comme l'impression qu'on veut créer une sphère où la femme doit être mise en évidence même quand cette dernière ne la mérite pas ce sont les questions de Charles Zocola qui nous suit en ligne madame l'experte monsieur le professeur messieurs vous deux je donne la parole à vous mon directeur ok je ne pense pas Charles je ne pense pas mais seulement si nous mettons en évidence la femme quand nous pensons du genre c'est parce qu'il y a déjà une structuration sociale dans cette structuration sociale l'homme est mise en évidence regardez par exemple chez nous j'ai parlé tantôt d'avoir exposé des cultures locales n'est-ce pas dans nos milieux il y a des exemples humains qui abondent prenons par exemple pour le cas des études papa a deux dollars équivalent au frais d'une personne mais généralement de manière générale dans nos familles dans nos cultures de manière inconsciente on voit l'homme parce qu'on dit bon écoutez c'est l'homme qui doit étudier passer un jour vers la famille comme ça de manière inconsciente parfois on ne table pas sur les compétences des hommes et de la femme ou des enfants non de manière intuitive comme ça on dit bon c'est très long mais peut-être c'est la femme qui est plus intelligente je vois par exemple moi quand j'ai évolué j'avais une tante la petite soeur propre à papa qui évoluait avec moi mais qui était plus intelligente que moi je reconnais toujours plus intelligente que moi elle avait toujours x% de plus que moi mais elle se sentait toujours inférieure à moi minimisée et par conséquent elle n'a pas ce besoin d'évoluer et même à l'université où tous nous avons été dans le groupe de travail non il y avait une amie Bobette que moi j'estimais qu'elle était assez intelligente non pour qu'elle valide quelque chose il faut qu'elle vienne vers moi non alors elle se regarde et c'est vraiment ça dis mais Bobette moi je te crée j'ai du respect non 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 écoute moi toi là tu vois donc c'est c'est ancré en nous par exemple du genre le problème aujourd'hui c'est pas l'homme le problème c'est la place que l'homme confère à la femme et à la place que la femme accepte dans la société d'où par exemple du genre il faut mettre en évidence la femme pour que la femme puisse comprendre que l'homme ne doit pas rester en récule et donc il faut travailler l'homme et la femme même en mettant l'enfant n'est-ce pas la femme c'est en ce sens là donc c'est pas forcément qu'il faut restructurer non le problème comme je le dis n'est-ce pas c'est le côté de la femme la société a fait d'elle quelque chose à négliger quelque chose au service de l'homme et la femme elle-même aussi a intégré ça donc maintenant il faut qu'on avait un discours pour amener la femme n'est-ce pas à se réapproprier ses capacités quand j'ai parlé de la power mind la capacitation c'est l'inscrire dans ce processus de capacitation faire voir à la femme qu'elle a aussi des capacités qui est plutôt au service de la société mais à l'homme de reconnaître aussi à la femme ses capacités c'est comme ça on met la femme un peu au centre du débat en fait c'est un peu ça ma contribution une question de Véronique Biagé-Icharoua comment aider la femme à avoir confiance en elle malgré les préjugés de la société dans laquelle elle vit oui merci beaucoup Véronique pour la question je crois que ce que nous sommes en train de faire ça fait déjà partie de ce qu'il faut appeler l'aide que nous apportons à la femme vous qui avez écouté maintenant vous avez aussi le rôle de pouvoir faire véhiculer ce que vous avez écouté il y a d'autres femmes qui n'ont pas écouté mais au-delà de ça je crois que tout ce que nous avons parlé ici de la protection et la promotion du genre tirent les ressources des instruments juridiques c'est-à-dire ils sont protégés ils sont encadrés par des lois et des lois en commençant par des lois internationales des lois régionales des lois internes ce qui est protégé encadré par des lois c'est-à-dire que le fait de porter atteinte n'est-ce pas à ces considérations c'est-à-dire à ces questions du genre peuvent entraîner n'est-ce pas des situations juridiques sur le plan juridique c'est-à-dire dénoncer saisir les coups des tribunaux dans certains cas et dans les cas où on est on est victime n'est-ce pas d'une discrimination négative je crois que c'est là mais également la grande chose qui reste à faire c'est la sensibilisation et qui doit aussi se voir responsable de la situation c'est-à-dire que lorsqu'on parle on ne donne pas l'impression comme certains de nos étudiants ont posé la question pourquoi nous sommes en train de dédouaner la femme on ne dédouane pas la femme certes la femme a aussi cette responsabilité-là du fait que elle reste parfois ignorante et elle ne fait pas des efforts maîtriser ces choses et savoir les défendre et savoir s'intégrer et vivre et savoir que non je mérite et je dois tout faire pour que je puisse compétir aussi aux conditions de vie je crois que c'est ça Véronique mais je voulais aussi parce que la question de Véronique a un peu de lien avec la toute première question que nous avons eu ici je crois c'était la question de monsieur non non c'est avant lui qui avait posé la question que le privilège que la femme bénéficie en matière de recrutement ça porte préjudice n'est-ce pas à l'homme et puis ça commence à prendre une certaine ampleur et là je voudrais souligner le fait que au-delà de ce que les professeurs Allon et madame Anne ont dit ils ont bien répondu en disant que c'est une discrimination positive qui a pour but d'attirer la femme pour compétir ça c'est vrai mais nous sommes aussi des acteurs sociaux et nous constatons que dans certaines proportions dans certaines mesures ça commence aussi à prendre une ampleur négative où vous voyez les chefs d'entreprise mettre en place un favoritisme au détriment des hommes et ça c'est condamnable si ce genre de pratiques n'est-ce pas sont observées il faut les dénoncer dans les chefs de sport de ceux qui les pratiquent la question vient de Christian Lortendo je suis Christian Lortendo étudiant et pratique à madame Anne comment pensez-vous la beauté ou l'élégance comme mot de retournement de journaliste dans nos médias en lieu et place de la compétence oui merci pour la question de Christian la beauté et l'élégance beauté et l'élégance je pense à mon avis ça ne peut pas être un critère des élections il faut plutôt allier cela aussi à l'intelligence c'est-à-dire que la personne parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est télégénique quand même il faut tenir compte de ça s'il est question de la télévision ça ne peut pas s'appliquer à la radio ça ne peut pas s'appliquer à la presse écrite ça ne peut pas s'appliquer à la presse en ligne mais pour la presse pour la télévision on peut effectivement pour certaines catégories des présentateurs et présentatrices je ne m'arrête pas seulement aux femmes mais aux hommes aussi qui doivent être télégéniques hommes et femmes en plus de leur intelligence c'est-à-dire la base c'est d'abord la compétence que la personne a des diplômes ou l'expérience qu'il faut que la personne a des compétences requises et en plus de cela la personne a la beauté l'élégance pour la télévision ça marche ça marche mais on ne peut pas l'appliquer sur tout le plan de la beauté sur tous les médias et donc faire cela c'est une déviation c'est une erreur qu'on ne peut pas encourager parce que Dieu nous a fait tel qu'il nous a fait nous n'avons pas tous les mêmes atouts et donc il faut tenir compte de cela faire le contraire je pense que c'est des choses qu'il faut dénoncer parce que ça fait partie des droits de l'homme on a parlé des droits de l'homme hier c'est un droit de l'homme il faut respecter cela et je pense qu'il faut se lever contre ce genre de pratiques je voudrais quand même dire un mot aussi à Véronique qui a posé la question j'ai dit à Véronique particulièrement à toi Véronique tu es une femme qui s'est levée et qui est sortie de cette peur là tu as confiance en toi tu t'élèves tu vas à l'université tu prends la parole en public pour poser des questions mais il y a encore beaucoup de femmes beaucoup de jeunes femmes qui ne sont pas dans cette situation et tu peux jouer un rôle toi comme femme qui est sortie de cette obscurité là pour aider les autres être une lumière maintenant on parle de champion championne tu peux devenir dans ton milieu dans ton université une championne de genre une championne des droits des femmes pour aider les autres justement à sortir de leur peur là sortir de leur manque de confiance pour changer les choses moi qui vous parle aujourd'hui chacun peut travailler si à l'université disons au lycée où j'ai étudié si certains de mes professeurs passaient à côté et m'écoutaient ils vont dire non c'est pas Anna Maïmona c'est pas elle qui parle non 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 j'ai parlé j'avais une voix comme ça je parlais pas fort je parlais pas fort donc j'ai travaillé sur ça quand j'ai compris que c'était un problème pour moi j'ai commencé à travailler sur ça pour que ma voix puisse s'élever j'ai travaillé sur mon père parce que justement il y avait quelque chose qui était changé chaque fois il y a d'autres choses aussi que j'ai changé en moi parce que elle m'a dit que non mais tu peux faire ceci tu peux faire cela tu peux faire tu es capable de le faire tu es capable de le faire et il m'a dit il m'a dit que je suis capable de le faire je vais essayer j'essaie et ça marche il m'a dit mais voilà vas-y continue beaucoup des filles ont besoin de ça beaucoup des filles dans cette ville de Kinshasa où tu es là comme étudiante il y a beaucoup des filles qui ont besoin d'être comment dire motivées motivées et aller de l'avant pour être utiles à la communauté et tu peux jouer un rôle pour être utile pour être utile la question de Roland Olivier Dimada étudiant et classique d'une édition que faut-il faire pour faciliter l'application effective du genre dans le média où les femmes elles-mêmes renoncent à certaines responsabilités sur les différentes rédactions est-ce un problème de la volonté de la part de femmes ou est-ce un problème lié au manque d'une formation de qualité bon je peux répondre mais il y a les professeurs aussi qui peuvent ajouter parce que c'est un problème un peu général que faire je dis il y a beaucoup de choses qu'il faut faire effectivement il y a ces poids culturels qui poursuit la femme il y a un média de la place avec qui parce que nous nous faisons un peu de comment dire des visites des terrains auprès des médias pour échanger avec les responsables des médias et même les journalistes et comprendre un peu certaines questions comment est-ce que vous n'arrivez pas il y a un média un grand quotidien de Kinshasa qui s'est retrouvé pendant un moment sans femme au sein de la rédaction et nous on se disait mais pourquoi vous devez fonctionner comme ça sans femme non madame il n'y a pas de femme compétente on n'en trouve pas nous nous sommes exigeants et c'est si je leur ai dit ok on va vous trouver une femme ou des femmes et on a trouvé des femmes et on leur a envoyé des femmes qui sont aujourd'hui qui font la fierté au-dessus de cette heure de ces médias de ces quotidiens chacun jouera son rôle pour que les choses changent les compétences ça ne manque pas c'est un peu l'histoire des conditions de travail aussi peut-être qui font fuir les femmes mais il faut aussi il faut travailler dans l'amélioration des conditions de travail il faut le faire parce que c'est aussi un droit humain c'est un droit à respecter travailler dans les bonnes conditions s'il faut travailler dans ce sens-là il faut travailler s'il faut aussi améliorer comment dire les traitements des journalistes parce que on a passé 5 ans ou 3 ans à l'université pour apprendre un métier c'est pas pour être clochardisé après il faut améliorer les conditions des traitements des journalistes s'il faut les faire il faut les faire pour attirer le plus de femmes et donc les femmes compétentes elles sont là dans tous les domaines y compris les médias parce que c'est notre domaine elles sont là mais il faut les chercher parfois aussi les mêmes médias préfèrent engager une personne qui est moins compétente une femme qui est moins compétente alors que les femmes compétentes sont là donc pour dire que les responsabilités sont partagées vous voulez faire un bon travail cibler les personnes compétentes et les personnes compétentes elles sont toujours là si vous prenez le temps de chercher de vous renseigner par-ci par-là de l'IFACIC vous pouvez demander on peut vous fournir des bons éléments des universités d'autres universités vous pouvez contacter les médias peuvent aller cuiser là-bas pour trouver des bons éléments je crois qu'il y a une radio radio qui le fait ils demandent des bons éléments qui travaillent après ils sélectionnent donc on peut éviter de tomber sur les incompétences et des hommes et des femmes et trouver des bons éléments pour faire un travail des qualités qui attendent le consommateur donc nous pouvons tous nous engager pour améliorer la situation des femmes pour que les compétentes de celles qui sont compétentes puissent trouver le travail parce qu'on a besoin d'elles elles existent mais on ne sait pas les identifier et qu'elles-mêmes aussi puissent travailler pour bien se vendre parce que c'est aussi ça nous n'avons pas beaucoup cette culture de nous vendre c'est-à-dire préparer mon image préparer mon profil pour que ceux qui cherchent justement les femmes compétentes puissent tomber sous mon profil et dire que nous sommes intéressés et nous voulons donc c'est tout ça c'est travail à faire pour nous tous et arriver à changer cette situation Professeur Jitui Olivier doit retenir que qu'est-ce que faut-il faire mais Olivier il faut aider la femme il faut aider la femme parce que le professeur Aloni a dit ici qu'il y a de notre culture il y a certains comportements qui sont d'office catalogué féminin masculin et la femme a déjà intégré cette culture-là de se minimiser de se déconsidérer et de ne pas croire à ses compétences moi j'ai déjà eu j'ai déjà vu des témoignages des journalistes femmes dire que ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à la formation que j'ai bénéficié auprès des dans notre pays et si autour de vous cher Olivier vous avez des femmes comme ça il faut les aider les aider comment en étant d'abord étudiants c'est dans des groupes d'études de leur donner aussi la chance de les inciter à être très compétitives n'est-ce pas dans la profession éventuellement et je crois certainement aujourd'hui nous avons des collègues professeurs qui sont très intelligents elles enseignent ça fait même plaisir de les écouter mais elles n'ont pas été naturellement intelligentes elles n'ont pas été naturellement compétitives mais elles se sont forgées et nous les avons aidées nous les avons accompagnées et aujourd'hui elles donnent les meilleures d'elles-mêmes une question de François Ketoko c'est venu adresser à la main à vous entendre la dimension relationnelle du genre a souvent fait partie du problème que de sa solution dans le média l'image que l'on donne de femmes dans la presse est souvent celle de gay-sexuel c'est que l'égalité du sexe est encore considérée comme une affaire d'art pouvons-nous déduire par là madame que les gens en RDC et mal perçus par la presse en tant qu'expert du genre comment s'y prendre pour solutionner ces problématiques d'autant plus que vous êtes sans humour que la liberté de la presse n'est pas respectée dans notre pays que faire pour que la femme passe à la représentation juste du genre qui est une aspiration professionnelle et éthique même si que précision de la partialité à l'homérité c'est bon oui merci à François pour la question bon les efforts doivent être fournis par c'est comme ça que je salue l'initiative de Internews qui a ciblé les étudiants et étudiantes pour déjà leur mettre dans le bain par rapport à la problématique des gens dans les médias effectivement si on regarde comment les choses se passent on peut effectivement se dire qu'il y a une mauvaise perception mais nous nous avons quand même joué en route je donne un cas j'ai parlé de la présentation du journal et du travail de reportage etc nous nous sommes retrouvés à un moment donné avec certains médias je donne l'écart si la télévision Antena avait aligné à la présentation du journal jusqu'à 98% les femmes à la présentation alors qu'est-ce que nous nous avons fait parce qu'avant Antena était parmi les médias avec qui nous travaillons dans les questions l'intégration de genre dans les médias et tout et donc on est reparti vers Antena pour leur dire que ils étaient tout fiers de dire que non mais voilà nous avons aligné beaucoup de femmes à la présentation du journal et tout on leur a dit oui vous avez fait des efforts mais ce n'était pas des efforts que nous nous attendons ce que nous voulons c'est qu'il y ait équilibre vous vous avez aligné que des femmes je dirais presque que des femmes à la présentation ce n'est pas ça ce que nous recherchons ce que nous recherchons c'est l'équilibre autant vous alignez les femmes à la présentation vous alignez les hommes à la présentation autant vous envoyez les femmes sur le terrain pour le reportage vous les faites pour les hommes autant vous faites la promotion pour les postes de responsabilité secrétaire de rédaction rédacteur en chef directeur des programmes et tout ciblez aussi les femmes que les hommes c'est ce que nous demandons et si les gens ok alors il nous a dit ah on a alors compris et ils font un effort de bruit Antena s'arrange pour équilibrer la présentation du journal à la télévision pour les hommes et les femmes et ça on peut dire c'est un pas franchi par rapport à la compréhension donc il y aura toujours quelque chose à faire la sensibilisation parce que nous ne faisons pas seulement la sensibilisation nous voyons plus les journalistes mais nous voyons aussi les responsables là on met des plaidoyers pour leur demander de ne pas comment laisser les femmes de côté et cela ne veut pas dire qu'on prend la femme parce qu'elle est femme on prend la femme parce qu'elle est compétente et même dans l'histoire de la discrimination dont on a parlé tout à l'heure il n'est pas question de prendre la femme parce qu'elle est femme en fait dans la discrimination positive qu'est-ce qui se passe vous passez un test et vous réussissez 70% 70% entre un homme et une femme les choix sont clairs on prend une femme pour réduire les écarts mais on ne prendrait pas la femme qui a fait l'homme a fait 70% et la femme a fait 55% 60% vous prenez la femme non ça ce n'est pas la discrimination c'est-à-dire on voit déjà l'excellence la méritocratie c'est-à-dire on cible les compétences on ne cible pas les femmes simplement parce qu'elles sont femmes mais on cible les femmes compétentes et c'est ça l'effort qu'on doit fournir pour cibler les femmes compétentes et que ces femmes compétentes puissent servir des modèles pour les autres femmes ça a eu lieu les profs à l'époque vient de le dire que celles qui enseignent elles n'étaient pas forcément bonnes au début mais elles se sont formées pour devenir bonnes donc on peut avoir des femmes qui ne sont pas assez compétentes mais le fait de voir d'autres femmes compétentes récompenser et tout et tout ça peut aussi motiver les autres femmes à s'améliorer à donner le meilleur d'elles-mêmes pour aller de l'avant et être appréciées être intégrées dans les commandements dans une une rédaction ou une maison de presse merci beaucoup chers étudiants vous qui étiez en ligne sur zoom ou facebook nous avons légèrement dépassé notre temps et parti les débats sont très animés nous avons des questions que nous avons retenues de Julien Poundou Rosalie Boueni Thibola Naomi Franck Ebanza Oui Tout Trésor Réma et Jean Moukounaï nos experts vont vous répondre en ligne sur whatsapp et toutes vos préoccupations vous pouvez continuer à poser des questions comme nous l'avons fait hier et nous allons continuer à répondre en off parce que le temps qui nous est imparti est largement dépassé donc le rendez-vous est pris pour demain demain nous parlerons nos experts et nos professeurs et nos experts parleront de réseaux sociaux vous êtes en train d'utiliser en ce moment ces webinaires passent sur réseaux sociaux online pour certains c'est sur zoom d'autres sur facebook et vous journaliste avec nos experts et nos professeurs vous allez apprendre encore comment utiliser dans votre profession les réseaux sociaux cela a été merci à notre experte madame je rappelle qu'elle est experte dans le domaine des questions de genre et elle est présidente nationale de l'Union Congolaise de Femmes de Média nous avons eu aujourd'hui le privilège d'avoir le professeur qui a son chapitre à ULK et UTBC il y a le professeur Moulumba qui a son tipitre à j'allais dire tout à l'heure à à ULK et à UPC donc nous avons eu le privilège d'avoir ce panel aujourd'hui pour aujourd'hui nous vous disons au revoir et les rendez-vous est pris pour demain à 12h soyons ponctuels et restons connectés continuons de poser les questions au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501